Cette critique est plutôt un hommage. Un grand artiste qui nous a quittés aujourd'hui, Charles Aznavour. La bohème. Il avait écrit pour de grands artistes, notamment pour Johnny, ils étaient amis. Il avait commencé quelques années avant lui. Il avait travaillé aux côtés de David Piaf. Ils ont même été ensemble. Il y a une vraie relation. Et il a vécu. Il a écrit plein de tubes. Pratiquement que ça. Depuis quelques années, il était malade. On se doutait qu'il allait partir. Qu'il allait nous quitter très bientôt. Et pourtant, encore l'année dernière, il faisait un concert. Il a chanté régulièrement, de temps en temps, à côté de Johnny et d'autres artistes qui rêvaient de chanter à ses côtés. Voilà. Je finis mon hommage à Charles Aznavour. Je vais vous laisser avec l'une de ses chansons. Et avec certaines de ses images. Et je te dirai juste un mot encore, Charles. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir un cadeau. Darling, I love you, love you. Darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, love you. But how can you see me, see me, la bleue. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire, chérie pour te plaire. Dans la langue de Molière, toi, tes yeux, ton nez, ta bouche, adorable. Tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas. Et viens t'en ouvrir les bras. Darling, I love you, love you. Darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi, qui te moque de moi et de tout. Avec ton âme, can I, can I, can I, how can I love you.